Donc, eux, ils ont participé dans le programme de résidence permanente pour le Québec. Le programme s'appelle PATQ, Programme Régulier des Travailleurs Qualifiés du Québec. Si vous avez de l'expérience de travail et vous avez un diplôme, au moins un an d'expérience de travail, soit dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la santé, par exemple, vous êtes infirmière, infirmier, auxiliaire et préposé, vous êtes dans le domaine de l'éducation, génie électrique, génie électronique, etc. La liste des domaines se trouve sur le site de l'immigration du Québec. Donc, si vous avez au moins de l'expérience dans ce domaine-là, vous pouvez remplir une déclaration d'intérêt dans le système Arima. Vous ne payez rien, mais la seule chose, vous devez passer un test de français à l'Institut français. Et il y a plusieurs instituts français dans chaque pays, donc vous devez peut-être faire un peu de recherche pour savoir c'est où se trouve l'Institut français dans votre pays. Et il y a aussi plusieurs tests qui sont acceptés. Parmi ces tests-là, on a le TEF Canada, le TEFAC, etc. Donc, une fois que vous avez passé ce test-là, vous pouvez remplir votre déclaration d'intérêt, c'est gratuit. Donc, vous allez créer votre compte sur Arima. Après, vous allez répondre à beaucoup de questions par rapport à votre expérience professionnelle, votre scolarité, etc. Donc, vous remplissez votre déclaration d'intérêt et à chaque mois, le gouvernement du Québec, ils font quoi ? Comme des extractions, ok ? Au moins une à deux fois par mois. Donc, si vous êtes sélectionné, là, vous serez invité à présenter une demande de sélection permanente. On appelle ça le CSQ. Dans ce programme, vous pouvez ajouter votre conjoint, conjoint, mari, époux, épouse et vos enfants, enfants à charge. Par exemple, si vous êtes marié avec votre femme et votre femme a déjà un enfant qui n'est pas votre enfant, vous pouvez aussi ajouter les enfants à charge dans cette demande. Après, l'avantage, c'est que normalement, après la demande de CSQ, le gouvernement, eux, ils mettent un délai de six mois pour avoir le CSQ. Mais généralement, ça prend moins que six mois pour avoir votre CSQ. Et une fois que vous avez votre CSQ, vous pouvez faire la demande de résidence permanente. Et cette année, la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous faites une demande de résidence permanente pour le Canada, vous allez attendre à peu près 24 à 27 mois pour que votre demande soit approuvée, pour que vous puissiez obtenir la résidence permanente. Donc, c'est que le gouvernement, ils sont venus avec un programme qu'on appelle le PMI+, Programme Mobilité Internationale. Ce programme vous permet d'appliquer pour un permis de travail ouvert et pour que vous puissiez venir au Canada et travailler au Canada en attendant le traitement de votre demande. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre dans votre pays d'origine et 26 mois à peu près. Donc, vous pouvez venir. Donc, eux, c'est leur situation. Donc, ils ont déposé une demande de résidence permanente. Maintenant, eux, ils ont appliqué pour le permis de travail. Puis, ils viennent au Canada, ils travaillent. Ils ont un permis de travail pour deux, trois ans à peu près. Commencez à travailler comme à s'intégrer dans la société en attendant qu'ils reçoivent leur résidence permanente.